La moitié du territoire du district fédéral est rural. En dépit de cela, l'agriculture dans les zones périurbaines est en train de disparaître. Le prix de la terre est tellement élevé que les agriculteurs ne peuvent pas résister à la vente et abandonnent leur production. Seulement quelques produits de niche résistent. C'est le cas de l'amarrante, un légume très nutritionnel pré-hispanique, et d'une opale, dont les feuilles délicieuses sont fortement recherchées par l'industrie des cosmétiques. Un autre problème majeur est le manque d'eau. Les sources d'eau sont surexploitées, l'eau est souvent polluée. Ceci est évident dans le cas du lac Xochimilco. Ce lac est tout ce qui reste de l'ancien lagon autour duquel la ville aztèque a été originalement construite. Cette zone est intimement liée à Mexico, bien qu'elle reste l'un des six districts ruraux. Presque 60% de la terre est cultivée. Elle fournit en eau la grande ville. Des parcelles de production intensive de légumes entourent maintenant le lac. Les produits horticoles sont cultivés sur des parcelles artificielles entourées par des canaux. Ce système de parcelles s'appelle la Chinampa. Mais des maisons illégales sont en train d'envahir la Chinampa. Et l'eau du lac devient contaminée par les eaux d'égout. L'expansion urbaine continue à avancer. Toutes ces habitations sont illégales. Une loi environnementale existe. Nous espérons que les autorités la feront respecter. Comme vous voyez, il y a des maisons dans le Chinampa. Cependant, c'est interdit. C'est une lutte constante entre les habitants et les autorités. Et l'autorité. C'est une lutte constante entre les habitants et les autorités. C'est une lutte constante entre les habitants et les autorités. C'est une lutte constante entre les habitants et les autorités.